Salut à tous, un petit coucou de Bolivie, on a un temps juste génial, comme vous pouvez voir ici, on tombe des cordes et un petit peu de boue, mais bon, on prend quand même du plaisir à être ici et c'est toujours de bonnes expériences et ça fait toujours de bonnes choses à voir en vue du Dakar l'année prochaine, donc ce que je retiens c'est qu'il faut quand même prendre des affaires de pluie et de froid, voilà c'est une petite vue de l'atelier dans lequel on peut dire qu'on travaille, voilà avec mon collègue australien Mike, et voilà, et moi je travaille sur cette moto, c'est un pilote italien, s'appelle Andro Riosso, c'est son premier Dakar, donc je suis là pour lui filer un coup de main et m'occuper de sa moto, donc si vous voulez voir un peu à quoi ressemble la moto de Rally, donc ici on a un GPS qui nous donne les points à suivre à certains moments, ici on a un compteur kilométrique qui a des vitesses, qui est plutôt optionnel parce que maintenant on utilise un compteur kilométrique qui est relié au GPS directement, ici on a un répétiteur de cap, donc qui nous donne le cap de 0 à 360 degrés, voilà de temps en temps dans le rebouc ils disent voilà, tel kilomètre il faut suivre le cap, il faut le suivre pendant tant de kilomètres, jusqu'à un certain point où il faudra prendre notre direction. Ici on a un boiter qui s'appelle EryTrack, donc ça c'est très important pour la sécurité, ça permet de communiquer avec l'organisation en cas de problème. On espère de ne pas en avoir besoin mais c'est vrai que c'est toujours bien de savoir qu'on est suivi et en cas de problème de pouvoir communiquer avec l'organisation. Voilà sur ce, je vous laissez, passez une bonne journée et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada